Bonjour à tous et bienvenue à l'écoute de ce podcast, le cheval des métiers, qui vous est proposé par EquiRessources, le service de l'IFCE spécialiste de l'emploi et la formation de la filière équine. Notre objectif, vous faire découvrir les métiers de ce secteur qui recrute et qui ressource. C'est plus de 3500 offres diffusées chaque année et 8 conseillers répartis dans toute la France qui vous accompagnent dans votre recrutement, votre orientation ou votre recherche d'informations et assure un accompagnement personnalisé et gratuit. Dans chaque épisode de ce podcast, un professionnel de la filière vous fera découvrir son métier et vous livrera son expérience ainsi que ses conseils. Bonne écoute à vous. Bonjour Seb. Bonjour. Merci beaucoup déjà d'avoir accepté de répondre à nos questions et donc d'avoir accepté de parler de ton activité d'organisateur de compétition. T'organises des événements importants dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, des concours amateurs, pros, OTD à Poney, aux concours de dressage mais aussi les CSI en passant notamment par le CSI de Macon qui est un 3 étoiles. C'est pourquoi on a décidé de discuter avec toi de ce métier et donc de ton activité de chargée d'événementiel. Alors en premier, est-ce que tu pourrais nous parler un peu de ton parcours et comment tu es devenu organisateur d'événements et donc de compétition équestre ? Évidemment. Bonjour à tous bien sûr. Organisateur de compétition équestre, comment est-ce que j'en suis arrivé à venir à cette belle profession, en tout cas aujourd'hui une belle profession passion ? C'est parce qu'elle débute par la passion. La passion, c'est celle du cheval forcément. Comme tout le monde, je crois dans ce milieu, quand on n'a pas mis ses deux fesses sur une selle et qu'on n'est pas parti se promener sur le dos d'un cheval ou en tout cas pratiquer, c'est difficile d'imaginer, de pouvoir concevoir ensuite des événements sans connaître un peu ce qui fait vibrer la personne qui va venir dans ces événements. Donc moi tout a démarré de là. L'équitation m'est venue un petit peu sur le tard. J'avais une vingtaine d'années et puis c'est un regret que j'avais eu jeune de ne pas le faire. Et un jour j'ai fait une petite promenade sur une plage dans le sud quand j'y vais dans le sud-ouest. Et je me suis senti tellement dépassé par la chose que je me suis dit qu'il fallait que je comprenne et que je maîtrise. Un petit peu malheureusement de temps en temps mon défaut ou ma qualité, je ne sais pas. Et du coup j'ai commencé à prendre une heure d'équitation par semaine dans un centre équestre à Carcassonne pour tout te dire. Et puis au bout de deux mois, deux heures. Et puis au bout de quatre mois, trois heures. Et puis au bout de deux ans, j'avais acheté un cheval. Et c'est là que commençait l'engrenage infernal de l'équitation et de cette passion qui nous nourrit tous les jours et où on a envie d'aller tout le temps plus loin et se dépasser. En gros, commençait à démarrer. Parallèlement à ça, j'avais une vie plutôt professionnelle qui n'était pas dans le cadre du cheval. À cette époque-là, je travaillais dans la grande distribution. J'étais responsable, c'est avec client pour des hypermarchés. Plutôt dans le contact client, la prospection. La partie commerciale était ce qui m'intéressait le plus. Un petit peu la partie RH aussi. J'ai fait une bonne dizaine d'années dans la grande distribution qui m'a permis quand même de me donner pas mal d'outils pour retravailler aujourd'hui. Et je m'en sers des fois encore de temps en temps, notamment dans la partie fidélisation ou promotion. Je suis parti ensuite travailler dans une entreprise du bâtiment, la plus un rôle administratif. J'étais ce qu'on appelle DAF, directeur administratif financier. Donc une toute petite PME qui avait explosé et qui, dont les cadres comptables et financiers, RH et social n'étaient plus adaptés. Donc il fallait mettre en place beaucoup de choses. C'est un peu ce que j'aime dans mon métier. C'est que justement, on a des idées, on les construit et on les met en place. C'est ce qui m'arrive aujourd'hui avec l'événementiel. Du coup, pendant cette période, j'avais quand même bien envie de travailler dans le milieu du cheval parce que c'est un milieu qui me plaisait beaucoup. Donc j'ai monté une société de chronométrage sportif pour les compétitions de jumping notamment. C'était maintenant il y a 12 ans. Voilà, ça passe tellement vite. On était les premiers à mettre les résultats en ligne dès que les épreuves étaient finies. Puis après, on était les premiers à mettre les horaires et puis voilà, plein de petites choses comme ça qui font que quand on pratique, eh bien, on arrive à sentir ce que les gens ont besoin. Et du coup, on a essayé de répondre à tous ces besoins-là. On a essayé, je pense, très novateur dans le début d'Internet sur le téléphone. Enfin voilà, on a essayé de chercher des choses intéressantes qui a fait un peu notre image, qui est une image quand même assez régionale. On n'est pas quand même beaucoup sorti de la région. Mais il faut dire qu'on est dans une région tellement dynamique que du coup, il n'y avait pas vraiment lieu d'aller chercher ailleurs. On a fait 2-3 concours sur la région parisienne, Comarajardi, tout ça. Mais vraiment, le cœur de cible, c'était que les gens, ils aient un repère dans la région quand ils ont un concours. Ils diraient, je vais aller regarder mes horaires et mes résultats, etc. Ou qui est dans l'épreuve. Et voilà, c'est pas mal. Donc voilà, c'était un peu le but. Donc j'ai commencé comme ça. J'ai fait du chronométrage pour des gros événements, dont des gros événements ici à Mâcon ou chez Sylvie Robert à Equitalion. Et puis, plus ça allait, et plus ce qui m'intéressait, c'était la gestion de la compétition plutôt que la partie chronométrage. Donc je me suis entouré de gens compétents qui chronométraient. Et moi, je vendais une prestation de secrétariat sportif, de gestion sportive, de conseil, etc. Jusqu'à arriver ici au pôle de Mâcon et rencontrer Isabelle Tesserin, qui est la directrice du pôle aujourd'hui, à qui on doit évidemment tout ça sous l'égide du maire de Mâcon. Et qui m'a proposé plutôt de m'intéresser au pôle et de me donner carte blanche pour développer ce pôle sur la partie événementielle, qui est un pôle qui a été construit pour ça, entre autres avec l'école d'équitation, mais surtout un pôle d'excellence sportive. Et ce qu'elle souhaitait, c'était de passer de deux concours à l'année à une activité permanente. Donc ça a été un peu mon... c'est un peu long, mais c'était mon historique pour en arriver jusque là aujourd'hui. Alors est-ce que tu peux me dire maintenant un peu qu'est-ce qui a été le déclic vraiment pour te lancer là-dedans, dans cette activité-là ? L'activité d'organisateur. Le déclic, c'est que quand on travaille pour une organisation, on ressent les choses, on voit les choses évoluer et on entend surtout beaucoup les gens dire ce qu'ils aiment, ce qu'ils n'aiment pas. Et on se dit, tiens, j'essaierais bien moi d'organiser une fois pour voir la complexité de la chose et ce que je peux amener de différent, un peu comme on l'a fait avec le chronométrage. Et cette chance qu'Isabelle m'a donnée m'a permis d'apporter ici des choses que j'avais envie d'amener personnellement, de ce que j'avais pu voir, entendre. Et je pense que c'est ça qui a été le déclic. Et le premier déclic a été de se dire, j'ai monté un concept, il fonctionne, je peux aller plus loin et j'ai envie d'en monter un nouveau. Voilà, et de nouveau en nouveau, on arrive à des concepts toute l'année et on est presque des fois submergé sur nos concepts. Alors tu montais à cheval, donc tu connaissais le milieu, tu t'es lancé dans le chronométrage, donc tu le connaissais encore plus, mais comment tu t'es vraiment formé aux exigences de l'organisation d'événements ? Je dirais que principalement par le travail sur le terrain, par l'analyse, par une démarche personnelle, vraiment. Je crois qu'aujourd'hui, c'est des métiers où si on n'a pas vécu les choses sur le terrain, à la base, à la pratique, il est difficile ensuite de pouvoir les analyser, de corriger, d'améliorer ou d'apporter des nouvelles choses. Et la chance que j'ai eue, c'est que pendant 12 ans, j'ai arpenté tous les types de concours qui puissent exister dans notre belle région. Et Dieu sait qu'on va du concours club au concours 5 étoiles à Lyon, 5 étoiles Coupe du Monde, et même de faire des finales Coupe du Monde en show office avec Sylvie. Ça permet d'apporter une vision tellement large que du coup, cette pratique forme, je dirais, presque naturellement à vouloir faire aussi bien, voire mieux ou différent, mais en tout cas, à prendre des positions. Et je pense que la base, c'est le travail sur le terrain, l'apprentissage. Oui, tu as appris majoritairement un peu sur le tas et en étant bien entouré. Et donc, tu disais que la région Auvergne-Rhône-Alpes, c'est une région très dynamique pour les compétitions. On en a de plus en plus. Est-ce que tu penses que c'est facile, en termes de dynamique d'emploi, de se lancer encore aujourd'hui dans l'organisation d'événements ? Alors, effectivement, la région Auvergne-Rhône-Alpes, c'est une grande région de cheval. C'est la deuxième de France. Il y a énormément de pratiques. Les disciplines sont assez bien représentées, avec d'ailleurs, notamment pour le dressage, qui est une discipline qui est assez reculée dans certaines régions, sous l'impulsion d'un président de commission de dressage qui est Gérard Medelago. Il se passe des choses formidables dans cette région. Et du coup, ça laisse un large panel aux gens pour pouvoir organiser des événements. Par contre, je pense qu'aujourd'hui, les cavaliers qui viennent en compétition sont quand même assez exigeants. De 1 sur la qualité des infrastructures, 2 sur la qualité de l'organisation et 3 sur l'ambiance. C'est à peu près les trois résumés, je dirais, d'un bon événement aujourd'hui. Et arriver à faire sa place aujourd'hui, quand on arrive à maîtriser les trois et voir qu'on en a trouvé un nouveau quatrième qui leur plaît et qui les rend addicts de votre pôle et vos organisations, on a tout gagné. On est quand même pas très nombreux aujourd'hui à avoir fait un métier d'organiser. On essaie tous de se différencier un petit peu. Et c'est vrai qu'il n'y a, je pense, pas énormément de place dans ce métier. Par contre, je pense qu'il y a énormément de place pour apprendre ce métier. parce qu'aujourd'hui, on est quand même souvent seul à bord et souvent, on est obligé d'être très polyvalent, ce qui est très bien du coup, parce qu'on arrive à maîtriser les choses, mais on ne va pas souvent jusqu'au fond des choses. C'est un peu ce qui est dommage. Et moi, c'est par exemple ce que me dit Isabelle ici à Mâcon tous les jours en me disant « Tu ne peux pas tout faire. Si tu fais tout, tu ne peux pas aller au fond des choses. Entoure-toi, forme et délègue surtout. » Et c'est vrai que quand on veut organiser aujourd'hui, on a tellement envie que ça soit bien fait que du coup, on veut maîtriser les choses de bout en bout et des fois, on s'y perd. Donc, je pense qu'il y a vraiment de la place dans le cadre de la formation au métier de l'événementiel sportif. Ça, je pense que c'est sûr. Après, aujourd'hui, de se lancer organisateur, c'est possible. Il n'y a pas de difficultés. Il y a des sites qui se louent. On peut avoir son propre site. On peut avoir son propre concept. On envoie tous les jours des gens qui débarquent et qui font des choses très, très bien d'ailleurs. Mais il y a aussi une chose à laquelle il faut faire attention, c'est à l'historique de ce qui se passe. C'est-à-dire que dans notre belle région, on a quand même aussi des très beaux concours et des concours également qui sont là depuis très longtemps et qui ont leur propre âme. Je pense par exemple à un concours comme Arna Chambirsi, qui est un concours où quand on arrive, on se sent en famille parce qu'on a Toinette qui nous accueille toujours avec grand plaisir. C'est aussi une partie, il y a tellement de différence entre les types d'organisation aujourd'hui qu'arriver à faire sa place, il faut vraiment avoir mangé un petit peu de l'organisation auprès de quelqu'un qui en a l'habitude pour pouvoir dire moi j'amène un concept différent aujourd'hui, je ne vais pas écraser les autres, je ne vais pas essayer de les remplacer. Par contre, je vais essayer de me faire ma place. Et je pense que quand on est sans démarche aujourd'hui, oui, on peut trouver sa place. Je suis actuellement sur le site de Macon, j'aimerais que tu nous racontes un peu ce que c'est une journée classique pour toi en temps normal. Moi je suis assez présent ici puisque je vis à côté du site et j'aime être là pour m'inspirer, pour me dire est-ce que ce que je suis en train d'imaginer est réalisable. Donc je suis là un peu au quotidien, je ne suis pas là toute la journée forcément, je travaille aussi un peu à la maison ou je me déplace chez d'autres organisateurs pour faire du conseil, notamment pour les autres CSI comme EGF, comme Arnass, comme d'autres événements auxquels j'interviens plus en rôle d'intervenant prestataire. Et donc ma journée type, c'est souvent plutôt regarder ce qui se passe autour de moi, chez les autres, voir ce que je peux prendre pour moi et me l'amener à ma façon et à l'envie que j'aimerais atteindre en prenant ce concept et en essayant de trouver le mien surtout dans tout ça. Donc c'est vrai que ma journée type, c'est plus une journée, je n'ai pas des horaires de bureaux, à part les réunions obligatoires avec l'association qui organise les concours où je dois rendre des comptes, présenter les comptes, présenter les projets, parce qu'il y a une partie aussi, on est très sur l'événement et sur les choses, je dirais un petit peu magiques de l'événement, mais derrière aussi il y a la partie financière où on doit être avec une certaine rentabilité pour pouvoir que les investissements continuent sur le site. Donc il y a toute cette partie en back office qui est vraiment importante, que j'arrive à faire plutôt en début de semaine. Après, il y a beaucoup de temps aussi à la création des programmes, essayer de trouver des programmes qui sont un peu différents des autres. On l'a fait l'année dernière par exemple avec les Grand Prix 1m30 Amateur Elite que tout le monde était un peu frideux à faire. Puis un jour, on s'est dit, allez, on se lance, on fait. Et je crois que les Amateur Elite étaient très contents de pouvoir enfin sortir de la case pro de Grand Prix et aller se frotter tout seul sur ce genre d'épreuves qui leur est vraiment destiné avec un tracé amateur et surtout se retrouver sur le podium, mais pas derrière les trois chevaux du pro qui avait couru l'épreuve. Donc voilà, c'est un peu ça ma journée type, c'est réfléchir, regarder beaucoup. Et je n'ai pas d'horaire, ça me vient le matin, le soir ou au petit déj ou en regardant Netflix. Tu me disais juste avant que t'aimais quand le site était vide et que t'aimais quand il était plein à craquer. Est-ce que tu peux me dire un peu quels sont les avantages et les inconvénients de ton métier ? Alors, je vais commencer par les inconvénients, comme ça je finirai en beauté par les avantages. C'est bien, tu as raison. Les inconvénients, c'est vrai que ça demande une ultra disponibilité. Ça, il est évident, on intervient sur des moments où c'est le moment de loisir des gens, donc ça veut dire forcément quand ça devrait être vos moments de loisir à vous, vous travaillez. Mais ça, il y a beaucoup de gens dans mon cas et ce n'est pas forcément le cas de l'événementiel, mais dans plein d'autres cas. Donc du coup, des fois, ça peut être un peu contraignant pour sa vie sociale ou sa vie personnelle de se dire, malheureusement là, j'ai un gros événement cette semaine, je ne vais pas être disponible de la semaine et ce n'est pas toujours facile à gérer dans sa vie personnelle. Après, je dirais que c'est le principal inconvénient. Les avantages, parce qu'il y en a beaucoup. Il faut, je pense déjà, aimer les gens et aimer le contact. Et c'est vrai que quand on reçoit énormément de monde, nous ici, on peut avoir des concours très réduits comme des concours très larges. Championnat de France des As l'année dernière, le site était plein à craquer dans des conditions très difficiles pour nous, des restrictions d'eau, une canicule. Puis le lendemain soir, une tempête, il faut déplacer les épreuves. Mais c'est ce qui fait la magie de mon métier, c'est que justement, on ne sait jamais de quoi demain est fait et ce qui peut nous tomber sur le coin du nez. Et ce que j'aime dans mon métier, c'est de pouvoir avoir une situation à gérer à l'instant sans qu'elle soit forcément préparée et où il faut prendre la bonne décision. Voilà. Donc, il faut pour ça être bien entouré, je pense. Les bons conseils. Écoutez beaucoup. Parce que c'est ça, c'est une chose que j'ai appris d'Isabelle, c'est d'écouter beaucoup, de faire la synthèse. Et ensuite, quand on a pris une décision, aller au fond. C'est l'avantage, je dirais, principal de mon métier, c'est de se forger une capacité d'analyse et une prise de responsabilité que l'on doit assumer. Donc, un peu de force et de conviction et de maturité, surtout. Alors, c'était un peu ma question suivante. Si on passe, par exemple, un entretien d'embauche tout de suite, donc, j'allais te demander quelles étaient les qualités nécessaires pour faire ce travail ? Eh bien, pas celles-ci. Parce que si on passe un entretien d'embauche, moi, ce que je disais en préambule, c'est qu'il faut se former. Il faut manger du terrain. Il faut être auprès de gens comme moi et tous mes collègues qui organisent aujourd'hui et ressentir les choses. Donc, ça veut dire qu'il faut être un peu neuf. Et si on a trop de qualités pour faire les choses, on ne va pas ressentir, on ne va pas apporter sa touche et on va faire certainement un bel événement, mais ça ne sera pas un événement qui lui sera propre. Et moi, c'est ce que j'aime dans mon métier. C'est que je puisse apporter ma petite touche du vendredi soir, le beach volley du jeudi, du concours du mois de juin, les trucs que ça fait plaisir à faire, le laser game avec les gamins pour la tournée d'aise dans le manège, ça ne s'est jamais fait. Voilà, des petites choses là. Et quand on est trop formaté, trop formé et qu'on n'a pas fait assez de terrain, je pense que c'est difficile de se projeter. Et voilà, donc par contre, les qualités nécessaires, je pense, pour ce métier, il faut beaucoup d'ouverture d'esprit, ça c'est sûr, de créativité, c'en est une autre, en attendant un peu de rigueur aussi parce qu'on a des chiffres à gérer et qu'il faut quand même une rentabilité, c'est une activité commerciale. Et je pense qu'il faut arriver à un moment donné à du lâcher prise contrôlée. C'est vrai que je suis assez d'accord avec toi. Les beaux concours et on en a beaucoup dans la région, c'est ceux qui ont une âme. T'as réussi à créer ça à Macon avec les activités que t'organises, etc., qui est vraiment novateur. Et ça, c'est vraiment important de le souligner, je pense. Merci. Est-ce que tu pourrais me dire comment toi, tu te projettes dans le futur et aussi, quelles sont les perspectives de la filière un peu dans cette activité-là d'organisation d'événements et de compétitions équestres ? Alors moi, j'arrive à la cinquième année ici. C'était ma cinquième saison et du coup, c'est vrai qu'au moment, quand on a fait quand même beaucoup de choses, je ne dis pas que je n'ai pas tout fait, ce que je voulais encore et je pense qu'il y a encore plein de belles choses à faire. Mais on se dit, est-ce que je vais continuer longtemps ? Qu'est-ce que sont mes perspectives d'avenir ? J'ai eu 43 ans cette semaine. C'est un peu un tournant dans la vie active de quelqu'un, puisqu'on rentre dans à peu près le dernier tiers de sa carrière professionnelle. Donc, on se dit, aujourd'hui, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'en suis là. Qu'est-ce que je peux imaginer pour demain ? Je pense que je ne m'imagine pas terminer ma carrière professionnelle en faisant ça, je pense. Je pense que ce métier-là était un tremplin. Il va le rester encore, encore, je pense, 5-6 ans peut-être. Enfin, en tout cas, autant que je pourrais le faire. Et j'aimerais après, je pense, m'orienter plutôt vers du conseil. Et je pense que vraiment, quand on arrive à un âge de seigneur de 50 ans, on peut se dire que quand on a bien vécu plein de choses différentes, comme j'ai pu le faire là, on peut arriver à plutôt rentrer dans un rôle de conseil, donc à retrouver une vie sociale plus adaptée, je pense, à sa tranche d'âge. C'est-à-dire que jusqu'à 45-50 ans, on peut avoir une vie un petit peu de bohème, celle que j'ai, et puis à 50 ans, de se dire, maintenant, je vais vivre pour moi. Je vais distribuer de façon commerciale mes connaissances et mes capacités. Et puis, en échange, par contre, je vais profiter de ma vie et pouvoir arriver jusqu'à la fin de ma vie active et une belle retraite. Voilà, c'est un peu l'idée que je me fais de mon avenir, mais pas une carrière qui va l'amener jusqu'au bout sur le terrain, parce que c'est usant, vraiment. Alors, c'est tout ce qu'on te souhaite avec l'enlay. Et avant de terminer, quels conseils est-ce que tu pourrais donner aux jeunes qui souhaiteraient faire le même métier que toi ? Se battre, écouter beaucoup et surtout jamais lâcher. Parce que la vie, elle est souvent faite de plein de rencontres. Moi, je crois beaucoup aux rencontres. Elle est souvent faite de plein de rencontres. Pas forcément toujours des bonnes, mais dans les mauvaises, il y a toujours des choses positives à ressortir. Il faut ressortir le positif. Moi, ma vie n'a jamais été toujours linéaire et d'une façon toute rouge. J'ai vécu des moments aussi difficiles. Difficiles par mes choix, difficiles par mes rencontres. Mais par contre, la situation dans laquelle je suis aujourd'hui, elle est liée uniquement à mon travail et à ma volonté de pouvoir toujours dire je veux faire mieux, je veux aller loin, je veux viser. Et voilà, ce que je conseille aujourd'hui à quelqu'un qui démarre dans mon métier, c'est d'y aller sans a priori, avec son cœur, avec son âme et beaucoup écouter et puis mettre en pratique. Merci beaucoup Sébastien d'avoir partagé ton expérience avec nous et on te souhaite de très belles choses pour la suite. Pour compléter les propos de notre invité, nous sommes partis à la rencontre de Céline Saillet, conseillère emploi et formation chez EquiRessources. Alors, ne bougez pas, nous donnons la place au mot du conseiller, EquiRessources. Il n'existe pas de formation dédiée à l'événementiel dans la filière équine, mais suivre une formation généraliste dans l'événementiel sportif peut être pertinent. La licence professionnelle commercialisation des produits équins, tout comme la licence professionnelle management des établissements équestres et le bachelor conduite et stratégie de l'entreprise équine peuvent être adaptés afin de mieux appréhender la filière, ses produits et son organisation. Enfin, il existe le Master spécialisé sciences et management de la filière équine, MESB, qui permet de compléter cette formation. Ce cursus diplômant vise à former des cadres experts de la filière équine. Comme pour tout charger d'événementiel, il est nécessaire d'être rigoureux, organisé et d'avoir un excellent relationnel. Il faut bien sûr être créatif, curieux, avoir l'esprit d'entreprise et faire preuve d'anticipation. Pour exercer dans la filière équine, une excellente connaissance de ce secteur est nécessaire. Travailler dans l'événementiel demande un fort investissement et implique de travailler le week-end. La maîtrise de l'anglais est nécessaire. L'événementiel est un secteur très concurrentiel où il faut se démarquer. Pour intégrer ce secteur dans la filière, nous vous conseillons de vous investir en tant que bénévoles sur des manifestations d'ampleur afin de développer votre réseau et de gagner en expérience. N'hésitez pas à contacter les conseillers d'Equiresource pour vous accompagner dans votre orientation. Cet épisode vous a été présenté par Equiresource, service de l'IFCE. Nous tenons à remercier notre invité du jour ainsi que tous les partenaires d'Equiresource, la région Normandie, le pôle Ippolia, le pôle emploi, la FASEC, la Pécita et le conseil des chevaux de Normandie. Le cheval, des métiers, une production Eclat Agency.